Alors, bienvenue à la dernière ronde de ce Sealed League de 5 matchs, mon score est présentement 2-2 et j'ai décidé encore de changer mon deck parce que de toute façon à 2-2, bon j'ai espoir à 3-2 d'avoir quelques prix mais je ne vais pas trop me concentrer là-dessus et je vais en profiter pour essayer une configuration différente. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici dans le fond, c'est je vais y aller avec le même deck que tantôt, 3 couleurs encore, sauf que j'ai remplacé le noir par le bleu, les Stitchmanglers sont des bonnes créatures, je reste à un compte de 14 créatures, je gagne une créature volante qui est très bonne de Stormrider, même une autre ici à 3 de power, j'ai l'Alter Ego qui est en quelque sorte une bombe je crois, ou donc au moins une très bonne carte, donc je vais essayer d'y aller avec ça. Ça a semblé fonctionner tantôt le deck 3 couleurs, donc j'aimerais essayer dans une autre configuration et on va voir ce que ça va donner. Alors, je retourne dans ma ligue et je vais chercher un adversaire. Donc ça va être le dernier match, bonne occasion d'essayer pour voir ce que ça va donner. Dans le fond, je perdais les cartes qui étaient intéressantes, je perdais l'Olivia, le rat de Touch à 1 contre les decks rapides et je perdais Throttle qui est un removal. Donc au final, je perdais un sort de removal, je gagne un sort qui peut cloner une carte. Je pense que c'est quand même pas mauvais. Alors, j'ai perdu le jeu de dé, je joue contre Yuka Kazami. Yuka Kazami. Alors, c'est pas génial, mais j'ai quelque chose à 3 qui ne pourra pas bloquer. Donc, effectivement, là, ça va peut-être être pertinent son défaut, mais j'ai mis 3 couleurs et je crois que dans un deck 3 couleurs, dans une configuration comme ça, c'est très important d'avoir ces couleurs. Ça donne beaucoup plus de valeur à ma main. Donc, tant que mon adversaire n'a pas un deck extrêmement agressif... Ou que je plige des bonnes cartes... Sky Invasion. Merde. Ah, ok, pas de créature. Donc ça, c'est quand même bien pour moi. Prochain tour, probablement le Loup. Qui, malheureusement, ne bloquera pas. Ça me surprendrait que mon adversaire ne joue pas quelque chose ce tour-ci. Ah, Tormenting Voice. Discarter un Dual Shot. Ok, mon adversaire a un deck très élan. Donc, je vais évidemment essayer de profiter de ça. Mais, s'il y a un déclin, ça veut dire que... En tout cas, si c'est pas juste une mauvaise pige, ça veut dire que probablement que dans quelques tours, il va sortir des affaires assez puissantes. Tiens, justement. Justement, la carte que je pensais que j'avais avec ma 3-3 blanche pendant la construction du deck... C'est un humain, donc le True Fate Sensor va être vraiment bon dessus. Si je le skin invasion, il va être 5-4. Ouais, fait que je vais le retarder d'un tour, hein. Je pense que c'est l'apparatus que je vais mettre pour avoir des chances de le tuer. Évidemment, l'attaque. Je suis content de la voir taper. 3-1-2. J'arriverai pas à le tuer. Pas comme ça. Par contre, je peux faire skin invasion. Je peux pas bloquer. Je peux faire le loup. C'est une 4-5 contre sa 5-4. Ça permet à lui de bloquer, donc ça va peut-être lui enlever l'envie de... Je pense que c'est ça. Parce que prochain tour, j'ai des... Ouais, je pense que prochain tour, j'ai des affaires intéressantes à faire. Mais je vais pas... Est-ce que je vais attaquer? Non. Il y en a une des deux qui va être boostée, qui va attaquer. L'autre, il attaquera pas avec. Donc, je vais attaquer juste une des deux. Potentiellement, ce qui fait que je pourrais... Bon, je pourrais le prendre aussi. Hum. 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 Ok. Je suis pas mécontent. La créature à 3 qui a un défaut, contre sa Trample à 4. Bon. True Fate Sensor. Hum. Hum. il y a quelque chose en la main le prochain tour je peux le superer donc on va voir ok, ça trade il joue autre chose ah ok root out main deck il y a du temps d'artefacts et d'enchantements qui sont bons là j'ai quelque chose d'intéressant dans skin invasion plus reduce to ashes tuer une créature puis me faire une 3-4 il reste 3 cartes lui aussi je peux voir faire skin invasion plus fury temper j'ai pas rien pour discarter c'est j'ai juste dans sa liste toutefois le sensor est pas mauvais comme équipement c'est rien d'extraordinaire non plus bon ben on va voir ce que tu veux bon ben on va voir ce que tu veux motifs quand il y a pas de mana pour rien faire ça me fait une 5-3 first strike qu'il faut absolument qu'il gère beaucoup plus dangereux quand l'adversaire a du mana mais dans le fond ça revient à dire que c'est un c'est un effet de combat qui coûte cher quand l'adversaire a du mana burn from within bon ben je suis pas mécontent non plus j'ai tué une créature avec mon spiteful puis j'ai pris une de ces super bonnes cartes sauf que là j'ai pas de créature espérons que j'ai une ce n'est pas le cas c'est à toi solitary hunter parfait oh sinprother je veux quand même faire la skin invasion sur ça je vais faire skin invasion puis reduce ashes je vais obtenir ma 3-4 il me révèle le top je vais choisir si je lui donne ou pas je pense que j'ai la vie pour aller à la limite lui m'empêcher d'avoir une carte j'aurai ça plus tard c'est là que je regrette my land ouais parce que lui est plus facile à tuer avec le fury temporary après quoi que il va le il va quand même me faire mal avec parce que parce qu'il peut le rendre 4-3 ah merde ah merde ah merde que c'était mauvais oui oui j'ai manqué une interaction très intéressante qui était que ma carte exil bah je vous dirai pas quelle heure il est mais il est hors bon si j'utilise sinprother puis je mets convicted killer ouais ça va être ça euh non ça sera pas le convicted killer ça va être le stitchwing scab c'est un humain il va juste gagner un toughness au moins ça va le tuer euh 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 Ce n'était pas agressif, pas en tout comme message. Ah, Magic Online des fois. 1, 2, 3. Ce merveilleux shield qu'est Magic Online. Si je pointe des lands, il va falloir les garder avec le Stitch Wing. Je viens de remarquer que maintenant ça dit le nombre de card type. Tout pour nous rendre la vie plus facile. Target Attacking Werewolf, il est indestructible. Il peut se donner Indestructible ici, il reste une carte en main. Non, je vais quand même, pour le Flip. Non, je pense que ça vaut le Flip. Je ne vais pas attaquer de 1, je vais garder ça pour bloquer son Werewolf. Je ne vais pas le monter à 4, 3. Ce ne sera pas assez. Je vais essayer de flipper mon Werewolf parce qu'il est beaucoup plus pertinent à 4, 4 sur ce board. qui peut tuer le Cinque Winnery Mage. Oh bon dieu. C'est celui que je pense. Oui. Plus un Trumple. Attacking Creatures. Ah, mais ça donne le Cinq de Power qu'il avait besoin. Ah, ce n'est pas génial ça. Oui. En effet. Bon, ce n'était pas là qu'il me fallait une... Je ne peux pas le laisser flipper ça. En tout cas, il faut que j'essaie de ne pas le laisser flipper. Est-ce que j'attaque? Le Retour, lui, il ne sert absolument à rien. Je pourrais mettre Stitch Wing. De toute façon, il rentre tapé et je ne veux pas vraiment perdre ça. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? Il n'y a pas de bloc avantageux, mais il va peut-être juste me laisser passer. De toute façon, il peut se donner indestructible, donc mes blocs deviennent de moins en moins intéressants. Et là, je vais espérer obtenir quelque chose comme mon deuxième... Spiteful Motives, qui me donnerait un loup en bonus, qui me donnerait une bonne créature. Ah merde, j'espérais qu'il n'y aurait pas de Prowess. Si le mot Silverfur Partisan ne peut plus bloquer le Mage... Et si j'ai-tu des créatures... Ouais, si tu t'es attaqué... Ah, les deux! Je pense que... Je vais bloquer comme ça. De toute façon, au prochain tour, s'il reste à le flipper... Je prends 3. Hum! C'est exactement ce que je voulais. C'est... Attacking Wolf or Werewolf. Fait que je peux l'attaquer de 4. Définitivement, c'est avec lui que je veux attaquer. J'ai quand même pigé exactement la carte que je voulais. Ah, mais dans ce cas-là, je ne fais rien. Je vais laisser flipper parce que je vais avoir First Strike sur mon Silverfur Partisan. Bon, sa pige de 4 fait pour mon affaire. C'est ça. Lui, il y a le Van Wall Mysteries pis c'est utile. Moi, je l'avais tantôt pis ça n'a pas été particulièrement utile. Je pense que je ne l'ai jamais... Je pense que je n'ai jamais eu la valeur de 3 manettes. Non, je n'ai jamais eu rien qui valait 3 manettes. Il peut se donner indestructible. C'est la partie chiante. Ah merde, c'est vrai. C'est ça, la partie chiante. C'est qu'il peut se donner indestructible. Ah, calique. Je peux mettre un loup. Ok. Je me mets un loup pour bloquer. Lui, il est 5 aussi. Ça sert à être double bloqué. Est-ce que je peux mettre 5 à lui? Je n'aurais pas attaqué tantôt 5. C'était pas assez. C'est lui qu'il faut que je tue. Mais comment? Bon, on va se faire un bloquer. Mon erreur de tantôt était en train de me coûter cher. Comment ça? Ah, c'est instant or sorcery? Lis tes mots disciples. Non. Oui. Ah, lis tes mots disciples. Côté design, cette carte-là, plutôt moche. Comme si le fait d'insert pas peut être juste le fait d'être targeté. Ah, c'est triste. Non, la carte de mon adversaire est en train de me planter. Franchement, tu as vraiment besoin de la déplacer. Bon, même si je mets une land, ça ne change rien. Je n'ai pas d'attaque profitable. On part avec lui. Ça ne le tuera pas toutes ses crates sur le mutuo au prochain tour. Bon, bien. Conceal. Ok. Donc, reduce the ashes. Ça ne meurt pas. Une belle synergie. Avec l'autre. On va jouer des grosses créatures. Peut-être que ça c'est bon. Peut-être que ça c'est bon aussi. Quoique les werewolves, il y en a beaucoup qui ont plus de toughness que de power. Pas toutes. 3, 4, oui. Ça ne va pas être utile. Non. Je ne sais pas si les grosses créatures que je vais tuer. Si ça peut marcher. Bon, j'avais la possibilité tantôt de faire Spiteful Motive sur l'Observer. Ça n'aurait pas changé la game. C'est vrai que ça aurait été une belle attaque. Ça aurait été un beau 4 dans les heures. First Strike, mais ce n'est pas assez rapide. Non. Donc... 42. Il faut que j'enlève encore une carte. Clip Wing? Non. Ça, je n'ai pas vraiment les Discard Athletes pour le rendre bon. C'est moins bon qu'il y ait une invasion sur lui. Tandis qu'il y a plus de grosses créatures que des petites, je crois. C'est moins bon qu'il y ait des gènes sur lui. Hum... Il sondait qu'il était lent tantôt. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être cette fois-ci. J'ai deux de mes trois couleurs. J'ai une très bonne carte. Je vais la risquer. je t'en mende de clara Les choses de Magic, ça c'est pas une mauvaise idée, je parle de Magic Online, ça c'est pas une mauvaise idée de mettre le nombre de card type, quoique c'est à nous ordre de le compter il me semble, mais dans ce cas là pourquoi est-ce que je ne l'ai pas sur mon adversaire, est-ce que c'est une nouvelle option d'interface mais ils l'ont juste activé par défaut pour moi, est-ce que, il me semble que c'était pour me mettre ça pour mon adversaire, ça, je comprends le but, mais le but étant qu'on n'accroche pas ça quand on clique nos lames, personnellement ça ne m'est jamais arrivé, ça aurait l'air qu'il y a des joueurs qui se sont pleins de ça, qui accrochait les phases, puis que ça changeait leur stop Mon adversaire semble s'être endormi, il va être parti chercher quelque chose à manger, ou quelque chose d'autre Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver avec cette main là, je peux, en fait j'ai quand même besoin de bien piger, si je pige ni du rouge, ni des cartes rapides, il est possible que mon adversaire mette-ce vite Sinon, il me faut seulement une land pour me rendre au Spirit, qui est quand même une bonne carte C'est pas les bonnes cartes qui manquent, c'est juste que j'ai rien à faire tôt dans la partie Évidemment, mon adversaire a poigné aucun one drop dans le dernier game, et je garde une main longue face à son one drop Prévisible, je dirais Il y a des fois comme ça que Magic ne veut juste pas coopérer Une des raisons pour laquelle RabbitBite est un bon removal, mais quand même moins bon que du vrai removal Pas que même, ça, ça n'est pas du vrai En plus, il y a quelque chose à jouer, ça va pas bien Bon, ben, c'est pas de chouette Ça sera le Gorger, je m'en sortirais bien Comme c'est là, je m'en sors plutôt mal Ce qui serait l'idéal ici, ça serait Lamb Bold Pour que je puisse le caster, puis faire RabbitBite Ou ça Alors, Outpac, et je tue lui RabbitBite, sur le Prophète Mais je peux pas bloquer Donc, c'est bien, mais ça aurait été mieux de poigner l'autre Il y avait soit rien à faire Soit il y a un truc en main Je m'en fiche Je pense que Ça, c'est plus efficace, mais je vais le perdre Parce que je vais être obligé de bloquer Puis s'il y a un truc en main, je me fais avoir Tandis que ça Ça va L'intéressant Que je me débarrasse de sa créature Plus tôt aussi Je peux attaquer pour le prochain tour Je pourrais même attaquer de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 C'est pas assez, mais C'est à considérer Puis s'il sait garder du mana pour faire un truc De combat, un effet de combat Eh bien Ça fait en sorte qu'il peut pas s'en servir 6 mana 5, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12 Je peux l'attaquer de 12 au prochain tour C'est pas encore assez Je suis quand même juste à 9 Ok Ça, ça bloque ça Ça, ça attaque Parce que ça peut pas bloquer de toute manière Je vais tuer ça Je pense que c'est mon meilleur play Je pourrais le voler, attaquer Puis le mettre à 5 Mais Il me tue Il y a des bonnes chances qu'il me tue au retour Je pourrais mettre ça pour bloquer Mais j'ai déjà un bloqueur Je pense que c'est mon meilleur play Et là, à 14 Selon ce qu'il met en jeu C'est encore 5, 6 000 créatures À 7 de power Puis rien d'autre Le whispers going in the game C'est encore un petit peu douteux Je vais trade avec plaisir Avec ta créature ou ton sort Breakneck Équipe Alors Qu'est-ce que je fais Ça, c'est Plus 1 Donc 1, 2, 3, 4 Je pourrais le faire en fin de tour Et que c'est égal à 1 Pour 2 cartes Je fais 2 piles Et il me donne une carte C'est draw 1 Draw 1 La pire carte des 2 C'est pas génial Ça, pour bloquer Si je fais lui Je fais 5, 6, 7, 8, 9, 10 Je vais le mettre à 4 C'est passé plus le dessus Au prochain tour Avec ça Là, il y a juste 5 Il y a 2 cartes en main Je pense que c'est effectivement Ce que je vais faire Surtout Ça me fait lancer un sort Ce tour-ci Parce que je ne veux pas Qu'il puisse flipper ça Non, c'est 11 Je vais le mettre à 3 Non, je vais le mettre à 4 7 Ah, je... Voyons Je calculez mal 2 fois de suite C'était effectivement 10 Il y a vigilance C'est sûr qu'il va attaquer J'espère qu'il ne fait rien Pour essayer de flipper sa créature J'espère que j'ai quelque chose de bon Non, merde Encore ça En espérant qu'il pige la mauvaise pile Le rendu là Et non Bon ben Bonne fois Quand ton adversaire pige tout Ça ne va pas bien Non, je suis mort Est-ce qu'il va coller mon bluff ? Je veux qu'il bloque Mais j'ai montré beaucoup de trucs en plus Il devrait bloquer Avec ça par exemple Je suis mort Alors Le deck était Je dirais moyen Les 3 decks étaient moyens Donc Résultat plutôt pauvre Résultat plutôt décevant Seulement 2 wins Puis une 2 et 3 Donc Tout ce qu'il me reste à faire C'est le récapitulatif Donc ce sera dans le prochain vidéo